Bonjour, je m'appelle Claire Stride, consultante et coach des personnes neuroatypiques et hypersensibles. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Pleinement Moi. Aujourd'hui, on va voir comment apprendre. Quand on a un cerveau qui fonctionne différemment des cerveaux classiques, il est très important d'être complètement conscient de la façon dont on apprend. Ça fonctionne aussi bien évidemment, il est très important pour les personnes non neuroatypiques de savoir comment elles fonctionnent. Mais je dirais peut-être encore plus pour toi parce que ça a un côté vital. C'est ce qui va te montrer que tu y arrives, tu n'y arrives pas, tu réussis dans cette société ou pas. Alors, on a de façon basique trois canaux d'apprentissage, trois façons de mémoriser les choses. Par la mémoire visuelle, par la mémoire auditive et par la mémoire qui va être liée au kinesthésique. Je te parle de mémoire parce que c'est véritablement ce qui va se passer au niveau de tout ce que tu reçois au niveau des yeux, tout ce que tu reçois au niveau des oreilles et tout ce qui va être en lien avec le mouvement et les émotions que ça apporte, que tu vas pouvoir enregistrer les choses. Tout d'abord, comment savoir si on est plutôt visuel, auditif et kinesthésique ? Tu vas trouver des tests sur internet qui existent, je t'en mettrai un en lien en bas. Il date un peu, il était sur le web pédagogique mais franchement, c'est une bonne base pour le voir. La mémoire visuelle, en fait, c'est tout ce que tu vas lire, tout ce que tu vas écrire, tout ce que tu vas dessiner, tout ce que tu vas afficher autour de toi, tout ce que tu vas choper, je dirais un peu partout comme information. La mémoire auditive, c'est effectivement tout ce que tu entends. Ce qui importe là-dedans, c'est, j'allais dire, les mots, la musicalité que ça peut avoir et le fait que tu vas concentrer ton attention, tout ce qui arrive au niveau de l'oreille. Pour ce qui est du canal kinesthésique, c'est un petit peu plus subtil. En fait, la kinesthésie, je te le disais, c'est en lien avec le mouvement et surtout les émotions. Tu vas te souvenir quand quelqu'un parle, s'il a fait une blague à un moment, tu vas te souvenir de s'il a manqué de tomber sur de l'estrade ou s'il faisait des grands gestes quand il était en train de parler, tu vois, là, comme je suis en train de faire. On n'est pas une seule mémoire, on a les trois, mais il y en a une qui domine par rapport aux autres. Ou ça dépend, ou peut-être deux des fois, mais on en a surtout une qui domine par rapport aux autres. Alors comment faire ? Une fois que tu as trouvé, si tu étais visuel, auditif ou kinesthésique, il est important d'arriver à trouver la méthode de travail qui va te permettre d'apprendre de la façon la plus simple possible. Ce qui importe véritablement, ce qui est vital pour que tu puisses apprendre, et oui, ça fait deux fois que je vais te dire ce mot, c'est que tu prennes du plaisir. Le moteur de l'apprentissage, c'est le plaisir. Le moteur de tout ce qui nous fait grandir, c'est le plaisir. Et le plaisir, ça passe par tout ce qui n'est pas obligatoire. Le plaisir, c'est le jeu. Le plaisir, c'est la fête, c'est la découverte, c'est la curiosité. Regarde la nature autour de toi. À quel moment tu vois des petits hérissons en randonnion en train d'essayer d'apprendre à quelque chose ? À quel moment tu vois les grands félins, pareil, assis les uns à côté des autres, devant un félin plus âgé en train d'apprendre ? Non ! Qu'est-ce que ça fait des petits dans la nature pour apprendre ? Ça joue. Ça joue. Quand des petits chatons sont en train de jouer, ou des petits tigres, ça te parlera plus, sont en train de jouer, ils apprennent à combattre, ils apprennent à lutter, ils apprennent à se positionner par rapport aux autres. Je ne te dis pas qu'il faut qu'on se roule tous par terre pour apprendre quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est que le jeu est le meilleur moyen d'apprendre. Prends du plaisir dans ce que tu fais. Prends du plaisir dans l'apprentissage et dans les connaissances que tu vas recevoir. Et ça, c'est la base. Donner envie, bon sens, ça c'est bien notre boulot de précepteur, c'est bien notre boulot de pédagogue, de donner envie à l'autre d'apprendre des choses. On ne peut pas remplir des cervelles comme on gave des animaux, c'est juste pas possible. Je ne peux pas vous mettre plein de trucs dans le cerveau comme ça, si c'est pour rien. Il y a besoin de faire en sorte que vous soyez volontaire, que vous ayez envie, que vous m'épuisiez par les questions et que je vous donne toutes les clés, parce que c'est ça le bonheur, c'est ça qui fait qu'on avance. Donc, bien apprendre, comment bien apprendre ? C'est connaître d'abord quelle est notre voie de communication, notre voie d'acquisition prédisposée pour comprendre, visuel, auditif, kinesthésique. C'est mettre du plaisir, c'est s'amuser, c'est donner envie, c'est partager. Il y a quelque chose qui est très important, qui est souvent récrié. Tu vois, j'ai le vent qui se lève au moment où je t'en parle. Il y a un moyen d'apprentissage qui rassemble tout ça, qui rassemble le plaisir, qui rassemble le jeu. Ce sont les jeux vidéo. Oui, j'ai bien dit les jeux vidéo. Le jeu vidéo est un vecteur d'apprentissage extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on prend du plaisir, parce qu'on s'amuse, parce qu'on relève des défis, parce qu'on fait des maths de la physique, du droit, de la stratégie sans se rendre compte et qu'on développe des compétences qu'on n'aurait jamais imaginées et qu'on ne va pas développer en restant assis à l'école. Le jeu vidéo est extraordinaire quand il est bien choisi, bien évidemment, pour pouvoir apprendre des choses de façon zen, sereine et où on ne va pas se sentir en échec. Alors, comment faire ? Bien apprendre. Vous êtes parent, vous êtes en train de me regarder comment aider votre enfant. Tu es à l'école, je t'explique comment faire. Tout d'abord, tu trouves ta méthode. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? Ce que tu vois, ce que tu entends ou ce que tu vois avec tes émotions, donc ce que tu vas ressentir. Si tu as une mémoire visuelle, il est important que tu aies un cours qui soit bien écrit, que tu arrives à bien voir et que tu y mettes un code couleur pour s'en sortir, pour retrouver les choses importantes. Si tu es auditif, enregistre-toi. Enregistre ton cours. Tu pourras rester des heures à le lire, ça ne servira absolument à rien. C'est un petit peu comme si tu essayais de mettre du gasoil dans une voiture à essence. Ça ne fonctionnera pas. Enregistre-toi et passe-toi les enregistrements. Ça va te faire du bien. Écoute des podcasts, toujours une petite dyslexie. Écoute des podcasts. Regarde des vidéos sur Internet, ça t'aidera énormément. Et si tu es sur cette logique kinesthésique, mets-y ton cœur. Ce qui est important, c'est que tu bouges. Apprends en marchant. Apprends en sautant partout si tu en as envie. Prends ton cours. Mets-lui de la couleur. Fais des dessins, fais des schémas. Tout ce que tu voudras. Tout ce qui te permettra d'en faire. En fait, pardon, de faire en sorte que ton cours soit unique. Quand tu es visuel, quelque chose qui fonctionne très bien aussi, c'est d'afficher en fait dans ta chambre. Les choses essentielles que tu as besoin de retenir. Surtout les trucs qui te rebutent. Tu les affiches et tu vas voir, ça va rentrer tout seul dans ton cerveau. Donc ça, c'est très important. Adapte ta méthode de travail, d'apprentissage par rapport au fait que tu sois visuel, auditif ou kinesthésique. Et après, kiff. Essaie d'apprendre. Je sais que les cours, ça ne te donne pas envie. Je sais que l'école, ça ne te motive pas. Je discutais avec une institute de primaire, pardon, professeure des écoles, qui me disait qu'elle enseigne en CP et qu'elle voyait exactement le moment où les enfants perdaient le plaisir de découvrir les choses. Tu sais à quel moment c'est ? C'est le moment où on commence à mettre une note. Le moment où on commence à évaluer le travail qui a été fait. A aucun moment le chaton il est évalué pour savoir s'il s'est bien poussé une pelote de laine. Et dans ton jeu vidéo, tu es évalué de façon différente. Mais quand tu es évalué sur la lecture ou l'écriture, qui sont des activités extrêmement difficiles, ou sur les maths. En fait, quand tu te rends compte qu'on est en train de te dire que potentiellement tu n'es peut-être pas à la hauteur, et bien là, tu perds toute envie d'aller te confronter à de l'échec. Parce que tous les jours, on va te dire tout ce que tu n'es pas capable de faire et on ne mettra jamais le focus sur ce que tu réussis. Donc là, j'invite les parents et les enseignants et tous les professionnels de l'accompagnement à prendre du recul par rapport à tout ça. Focalisez sur le positif, focalisez sur ce qui a été appris et compris et félicitez. Félicitez-vous, c'est très très important. Apprendre, c'est inné. On apprend. Avant, on était un tout petit bébé, aujourd'hui on marche, on sait manger, on sait respirer, on sait faire plein de trucs, on sait sauter, on sait se dépasser pour plein de choses. L'apprentissage, c'est naturel. Revenons à cette envie et cet apprentissage naturel à l'école. Donc que tu sois en primaire, au collège, au lycée, en études supérieures, même que tu sois un adulte en reconversion professionnelle ou en reprise d'études, ne perds jamais de vue que l'ingrédient principal, c'est l'envie et le plaisir. Trouve comment rendre ça ludique. Aide-toi, parle-en avec les gens. Et l'élément fondamental pour apprendre, et ça c'est pas moi qui l'invente, je tiens ça de l'antiquité, c'est que dès que tu sais quelque chose, partage-le et apprends-le à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de meilleur apprentissage que le fait de transmettre. Je t'invite à vraiment à rouvrir ton cœur à l'apprentissage, c'est naturel d'apprendre et d'aimer, réallumer ta curiosité, travailler sur tes canaux d'apprentissage et te dire que t'apprends pour toi, pour faire que ta vie soit chouette et corresponde à qui tu es, pour que tu puisses créer toi-même ton métier, et ce sera vraiment un beau moment. Je te remercie, et je te donne rendez-vous pour un prochain épisode de Pleinement Moi. Sous-titrage ST' 501